Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au sujet de ma E36. J'ai rencontré il y a quelques jours un petit problème. Je doutais du problème, certaines personnes m'en ont parlé, dédicace à l'ex-vlog. J'ai dépassé les 1 barin, la voiture marchait vraiment le feu. C'était, au niveau de sensation, c'était vraiment sympa. Le problème c'est que... J'avais les durites d'eau qui commençaient à être vraiment, vraiment dures. Je me suis dit, non, non, c'est juste que le turbo est plus haut, j'ai de l'air qui reste dans le système. Donc du coup, bon, je pensais que c'était ça. J'ai roulé à 0 cette barre et je n'avais pas le problème. Du coup, j'en ai déduit que c'était mon joint de culasse cométique qui ne tenait pas le coup. Non, God ! Donc, on va passer aujourd'hui sur un joint de culasse Athena. On se retrouve une semaine après. Je viens de récupérer la culasse que j'ai fait rectifier. Donc là, voici. Vous voyez, elle est nickel. Je vous présente le joint de culasse cométique qui était anciennement installé sur la voiture. Donc, le joint de culasse cométique, il est fait de plusieurs couches. Et le joint de culasse Athena, le grand avantage qu'il a comparé au cométique, c'est qu'au niveau des pistons, c'est un anneau de feu. Donc, il faut en vous dire qu'une fois que c'est installé et serré avec les goujons RP, il ne devrait plus y avoir de perte de compression. Et pour vous comparer, le truc, c'est qu'en fait, sur le joint de culasse cométique, je pense que quand j'ai beaucoup de compression dans le piston, ça écarte les feuilles du joint de culasse et du coup, ça part dans l'eau ou ailleurs. Au revoir. La culasse est là, elle est prête, il y a les raccords d'eau, il y a les collecteurs d'échappement, donc il n'y a plus qu'à remonter tout ça et c'est parti. On part sur un démarrage. J'ai déjà fait remonter l'huile, hein, quand tu me verras, elle était déjà montée là. Ça va faire. Ça marche plutôt bien. Ça ne tourne pas très bien encore, mais... Peut-être que j'ai oublié de brancher les trucs aussi, donc on va vérifier tout ça. J'avais oublié de brancher une bobine, c'est pour ça. Du coup, là, bon, le ralenti n'est pas encore stable, mais... Ça tourne ! On se retrouve quelques jours plus tard. La E36 marche plutôt bien. Je n'ai plus de problème de perte de compression dans l'eau, donc ça, c'est un vraiment bon point. Mon bouchon de radiaf est plus geyser. Ça, c'est vraiment bien. Donc, à E36, on a un bar. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la pression de turbo et on va tester ça. On va tester ça, Scar ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu râles ? Tu valides que le joint de culasse Athéna, c'est un bon joint de culasse. On est d'accord ? Hein ? Donc, sur ce, on va monter la pression de turbo et on va voir ce que ça donne. Si bon, je pense qu'on ne devrait plus avoir de problème aussi de perte de compression dans l'eau. Mais on va tester surtout la voiture, ce qu'elle donne avec plus de pression de turbo. Donc, pour ça, on va chercher Bastien et on va tester ça. Ça va ? Attends, tranquille, et toi ? Ouais, ouais. Ça va, Range ? Ça va. Ça va. Oh, j'ai reçu mes stickers. Regarde, c'est pas ce bruit. Ah, c'est la musique. C'est la musique, gros. J'ai fait... C'est quoi ce bruit ? Moi aussi, j'ai cru que j'avais un petit de la fuite qui partait. Alors ça, ça ne se voit pas, mais en fait, c'est transparent. Et en fait, du coup, derrière, je vais mettre la bande thermique. La bande thermique ? La bande thermique dorée. Ça reste comme mon logo. Je vais me faire chier à le faire. Ah, ok, j'ai compris, ouais. T'as compris ? Ouais. On va scooter près. T'as combien de barres, là ? Un bar 3 qui pourrait frôler, mais un bar 4. Ouais. Vas-y. Un secondaire. C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. Le tu pas, mais c'est pas mal. Le problème, c'est que je passe pas la puissance, là. Ouais, je sors ça. Un secondaire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est violent, là. Ouais. Mais, ouais, t'as plein de petites combines, après, tu vois, pour fiamiliser ou pour charger des boutons. C'est ça. Mais c'est cool. Ah, ça va là. Ouais. Un interrupteur de trois. Tu prends là ? Putain. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Sur le moment, avec l'incitation. Sous l'euphorie. Sur l'euphorie. Franchement, c'est pas mal. Les prétentionnaires m'ont tiré là. C'est vrai, je suis bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as vu ça ? Il est un peu rincé. Il y a des filles qui se cassent et tout. Il est rincé. Comme Bangui et Balas. En frénom féminin français, genre Martine par exemple. Ou Marie plutôt. Marie. C'est un peu dans le même style. Marine ? Marine, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. Après, c'est pas comme Paul ou Jacques. Jacques ? Jacques est là énormément en France. Ils ont quel âge ? C'est vrai. C'est vrai. J'arrive, j'arrive. J'ai été satellisé. Vous êtes satellisé. Ça m'a percuté le cerveau. Enculé. Et... J'étais en quoi ? En 3 ? J'étais en 3 là. Et j'ai même pas pété un rupteur là. Sur la fin là, mon cerveau il a dit stop. Là, je pense qu'on verra les logs après. Mais je pense qu'on y verra un bar 3. Peut-être un bar 4. J'ai monté un peu la pression là. J'ai vu l'arrière ? Oui. Mais ça se gère facilement. Je fais un peu comme ça là. Ne me fais pas une lolo. Ne me fais pas une lolo. Maître, tu savais ? J'en pense que je suis heureux. J'en pense pas la fin là. Tu peux aux pied- Main. L'arrière parÃnet. Qu'on connaît pas tout. C'est bon. Pour qu'ils a mis dessus. Sous-titrage ST' 501